... Entre le gouvernement congolais et l'église catholique, l'attention ne cesse de monter. Des policiers ont dispersé ce vendredi des groupes de fidèles qui quittaient l'enceinte de la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa à l'issue d'une messe célébrée par le cardinal Laurent Mossengo en présence d'ambassadeurs occidentaux à la mémoire des victimes d'une marche anti-gouvernementale interdite et dispersée le 31 décembre dernier. La messe a été interrompue à plusieurs reprises par des salves d'applaudissements, des chants, des slogans, voire des huées lors des interventions de différents membres du clergé. Nous héritérons le royaume sans mort parce qu'ils ont choisi de rappeler aux uns et aux autres que, pas de façon, nous servons à l'âme, engagement, observance, respect, par lequel on reconnaît si les signataires sont ou ne sont pas des ordonneurs, s'ils peuvent ou n'est pas être pris. Jeudi, lors d'une conférence de presse animée à Kinshasa, la conférence épiscopale nationale du Congo a invité le peuple congolais à demeurer debout et vigilant face à toute tentative de confiscation du pouvoir. Bonjour Madame, Monsieur, nous sommes sur R7 et l'émission que vous regardez s'appelle le grand processus. Nous nous connaissons maintenant, nous nous sommes déjà rencontrés, vous savez qu'un peuple a besoin d'être instruit, et quel que soit le peuple, et quel que soit le lieu où nous nous trouvons sur la terre, sans instruction, le peuple périt. Parce qu'une expression biblique qui est très connue, c'est le peuple périt faute de connaissance, et le peuple, on le trompe uniquement par manque de connaissance. C'est-à-dire qu'en face de soi, il y a toujours celui qui veut tromper, mais celui qu'on trompe, il a des yeux, mais ce qu'il manque, c'est la connaissance. Voilà ce qu'apporte le grand procès. Je suis Dominique Kunku, votre ami et votre serviteur, et nous voulons aujourd'hui aborder des questions importantes. En l'occurrence, la réaction que nous avons entendue, c'est tellement suite à notre émission de la dernière fois, de l'archevêque de Brazzaville, Monseigneur Manamika. Voilà. Et il n'y a pas que lui. Il y a aussi beaucoup d'autoréactions, des makosso, de tous ces vanupiers qui, en fait, cherchent toujours à tromper le peuple. Et c'est pour cela que nous sommes des veilleurs. Nous sommes là comme veilleurs. Aussi concernant le Congo, mais pas de là le Congo, puisque maintenant la cause congolaise liée aux terres est repercutée au niveau de toute l'Afrique. Et je pense que par là l'Afrique est repercutée dans le monde. Et c'est tant mieux, parce que les pouvoirs dictatoriaux dans le monde ont peur de l'information. Et l'information est la base de toute libération. Sans information, il n'y a pas de libération. On a même dit qu'il suffit que 23% de la population soit au courant. 23% mûrissent pour que le pouvoir n'ait plus de place. Que faut-il dire ? Monseigneur Manamika, pardon, a parlé. Et on pourrait dire « Ah, enfin, il a parlé ». On pourrait même dire que vous voyez bien, vous voyez bien, l'Église a parlé. Oui, je crois que je ne peux pas faire le reproche à ce grand frêle-là de pouvoir parler, d'avoir exprimé une pensée fondamentale. Mais sauf que, on ne peut dire autre chose que le fait de constater qu'il s'agit là d'un rétro-pédalage. Pas délai, oh mon Dieu, d'un rétro-pédalage. Car ce n'est pas ce que le monde retiendra. Le monde retiendra cette image des évêques du Congo qui protègent Sassou. Malheureusement, ce n'est pas la première. Rappelez-vous le rôle qu'a joué Combo, Monseigneur Combo, avec la position clé qu'il avait reçue autour de la Conférence nationale. Rappelez-vous toutes les positions fondamentales, y compris la Constitution, que le Congo a mis en place. Cette Constitution, pour moi, sera toujours la Constitution de base. Mais je peux affirmer aujourd'hui que, sans Combo, Sassou ne serait pas revenu. Et ce que je dis là n'est pas du tout une sorte de position de principe, parce qu'il a fait lui-même des déclarations, je crois que c'était sur RFI, où il disait que Sassou était son élu parce que Sassou avait de l'expérience politique. Oui, oui, une expérience politique qui nous a amené au génocide que j'ai toujours décrié, sans qu'il y ait même des relais sérieux de l'Église. Combo a permis le retour de Sassou. Manamika et tous les évêques sont venus au secours de Sassou qui était en dérive. Maintenant, j'ai envie de demander et je demande à Manamika, non seulement d'affirmer que cette terre des ancêtres n'est pas avant de n'y accéder, mais il faut maintenant combattre le mal, parce que le mal est là. Et ce n'est pas la première fois que le mal arrive par une personne, et cette personne, c'est Sassou Nguesso. Regardez simplement au sein de cette Église, un cardinal, je dis bien un cardinal, a été enterré vivant. Mais quand est-ce qu'on aurait le procès pour connaître la vérité sur la mort de ce cardinal ? Il est très important de pouvoir se battre pour que ce cardinal soit canonisé. Cela est très important. Mais il y a aussi, au mot pour l'histoire, un procès à faire. Qui connaît la vérité ? Qui a dit la vérité ? Et là, nous sommes sur un problème clé. Notre pays a été vendu. Depuis que j'en parle. Pourquoi ne fait-on pas un procès ? Si ce que je dis est faux. Les tintins de la politique du Congo, comme Makosso et comme le ministre de la Communication ou quelque chose du genre. Pourquoi ne font-ils pas le procès ? Ce sont eux qui interdient le génocide et l'Ari. On n'a qu'à lever maintenant le génocide et l'Ari. Que ça circule librement. Vous verrez comme beaucoup de ces petits démons du pouvoir au Congo vont fuir. Archevêques, je vous demande de pouvoir, maintenant, combattre celui et son système. Qui a cédé les terres congolaises. Et je continue à l'affirmer. Les terres congolaises ont été belles et bien cédées. Et ce n'est pas seulement les terres. Une partie du Congo a été purement et simplement cédée. Allez-y, faites un procès contre le Congo. Mais je pense que ce procès vous restera au travail de la gorge. Le travail de la vérité. Maintenant, le pouvoir veut banaliser cette situation. Non, il n'y a pas à banaliser. Il y a à dire la vérité. Car, cher archevêque, vous le savez bien, Jésus l'a dit, c'est la liberté, c'est la vérité qui libère. Libérez le peuple dont vous avez la charge. Et combattez celui qui est la cause. La véritable cause du mal congolais. On ne peut évoquer la volonté d'émancipation des peuples indigènes du Chiapas sans mentionner la forte contribution apportée par la théologie de la libération. Qu'est-ce que la théologie de la libération ? C'est un mouvement chrétien apparu en Amérique latine quand les premiers missionnaires ont observé le sort réservé aux peuples indigènes par les colons espagnols. On cite souvent Bartholomé de Las Casas comme l'inspirateur de la théologie de la libération. La tradition chrétienne tient les pauvres en bonne place. Bien heureux, vous qui êtes pauvres, parce que le royaume de Dieu est à vous, déclare l'évangile dit de Luc. Mais les précurseurs de la théologie de la libération ont voulu dépasser la promesse christique et se sont attaqués aux conditions sociales et politiques qui font la pauvreté. Une femme zapatiste ne dit pas autre chose. Nous ne sommes pas des femmes pauvres, mais des femmes rendues pauvres. L'idée est de comprendre l'origine des conditions de la pauvreté et d'aider les populations à s'en libérer. Il fallut attendre Vatican II pour que la théologie de la libération construise sa réflexion destinée à conduire l'action. Les premiers congrès catholiques et protestants de la théologie de la libération eurent lieu en 1971 à Bogotá, Buenos Aires, puis en 1972 à Santiago. Des évêques soutinrent le mouvement et beaucoup d'ouvrages parurent pour répandre cette nouvelle théologie. Au cours des années 1960 et 1970, de nombreuses dictatures militaires prennent le pouvoir dans les pays d'Amérique latine avec l'appui des autorités catholiques traditionnelles. Les promoteurs de la théologie de la libération en trouveront résistance. Les prêtres se rangeront aux côtés des rébellions et certains d'entre eux y laisseront leur vie. L'évêque brésilien Hélder Camara avait eu cette formule. « Quand j'aide les pauvres, on dit que je suis un saint. Lorsque je demande pourquoi ils sont pauvres, on me traite de communiste. » Car c'est effectivement ainsi que Washington et ses alliés dictateurs considéraient les hommes d'église rejoignant les opprimés, comme des communistes, ultime stade de sous-humanité pour les tenants du marché et les capitaux. Au Chiapas, c'est l'évêque Samuel Riz, appelé familièrement Static Samuel, petit père Samuel, qui s'impose comme la grande figure de la théologie de la libération. Infatigable combattant de la paix, il n'aura de cesse de trouver des solutions pour que le gouvernement central mexicain respecte les mouvements d'émancipation indigène. Il sera notamment à la manœuvre pour trouver des solutions pacifiques aux conflits qui opposent les apathistes et le gouvernement. Il promeut les droits de l'homme et des peuples indigènes, rappelant constamment que les lois des affaires ne sont pas supérieures aux droits humains. La théologie de la libération ne se contente pas d'aider les pauvres, mais de combattre les conditions économiques, sociales et politiques qui font les gens pauvres sans attendre le royaume de Dieu. Cela fait bientôt 40 ans qu'il est au pouvoir. Il ne s'agit pas seulement de venir énoncer des principes, mais il faut combattre le principe. Vous êtes un théologien comme je le suis, vous le savez bien. En Allemagne, quand il y a eu la situation d'Hitler, vous savez qu'il y a eu des hommes, des hommes de Dieu, des hommes de la parole de Dieu, comme Dietrich Bonnefer, qui est d'ailleurs l'auteur d'un livre qui est très connu, « Le prix de la grâce ». Je me rappelle ce livre qui est dans les programmes de tous les cours de théologie, qui énonçait que souvent les gens disent que la grâce est gratuite. Et c'est le théologien qui a corrigé cela en étant en prison, emprisonné par Hitler. Il a dit que la grâce n'est pas gratuite puisqu'elle a un prix. Et ce prix, c'est le sang du Fils de Dieu qui a été versé. Quelle belle intuition ! Puisqu'une intuition, c'est une réalité et historique et théologique. Dénoncer, mon cher ami, dénoncer sa soupe, il ne suffit pas à dénoncer une vérité, il faut dénoncer celui qui cause le mal de votre peuple. C'est facile de pouvoir le dire. C'est facile de venir, je dirais, après avoir commis l'irreparable. C'est facile de venir dire. Les terres, les terres de nos ancêtres ne sont pas à céder. Ok. Mais alors maintenant, puisqu'elles sont cédées, qu'est-ce qu'on fait ? C'est facile d'être à côté de son pouvoir. D'énoncer des choses en faveur de ce pouvoir. De soutenir, implicitement ou explicitement, ce pouvoir. Et d'aller derrière, on appelle cela chez les larik ou nimanzo, d'aller derrière la maison. Pour aller dire, j'ai dit, mais les terres ne sont pas à vendre. Il faut revenir au milieu du village. Il faut remettre, comme on dit en Occident, remettre l'église, justement, que vous représentez. L'église au cœur du village. L'église n'est pas derrière la maison. L'église n'est pas dans les propos que l'on va dire derrière. Vénédive, j'ai induit en erreur, y compris les évêques. Mais je constate qu'elles ont été vendues. Et donc, combattant celui qui est l'auteur de ses ventes. Si vous avez fait un peu de droits, vous le savez bien, on ne va pas exiger des titres de propriété lorsqu'une maison ou une terre est uniquement à location. Vous le savez, on ne va pas demander des titres de propriété. Mais qu'est-ce que demandent les Rwandais ? Qu'est-ce que demande l'État du Rwanda ? C'est d'avoir des titres de propriété. Maintenant, qu'est-ce que fait ce pouvoir ? Ce pouvoir, il cherche à banaliser. Il cherche encore une fois à vous endormir. Vous analysez l'Église. Est-ce qu'un jour, on aura des bonnes fères chez nous ? Des hommes qui font avancer l'histoire ? Des femmes qui sont capables de se lever ? Où est ce courage d'être dont je parlais de Tilik ? Paul Tilik, rappelez-vous, a écrit un très beau petit livre qui s'appelle « Le courage d'être ». Où est ce courage d'être ? Vous savez que c'est un système que ce soit construit. Il a eu le temps de le construire. C'est un système non seulement des hommes et des femmes, de prostitution, des hommes et des femmes, mais également de destruction de tout le pays. Vous savez que maintenant, ce système est en train de s'installer en mettant en promotion le fameux Kiki, le signataire. C'est-à-dire ignorant de toute cette stratégie de vente au Congo des terres au profit du Rwanda. Tout récemment, il a diligenté une enquête, mes équipes m'en ont parlé, pour aller vérifier si Silou était populaire à Bakongo, à Makelekele, ainsi de suite. Mais pourquoi on fait cela ? C'est pour s'amuser. Les Sassou ne s'amusent pas, mon cher ami. Les Sassou ont enfin trouvé une terre qu'ils peuvent négocier dans le monde entier, avec du pétrole, avec tout ce qui est en dessous, même les terres rares. Mais ils ont trouvé aussi un peuple ignorant, un peuple ignorant qui ne sait pas qu'on est en train de le faire disparaître la surface du globe. Et les églises, ce n'est pas seulement l'église catholique, les églises protestantes, les églises salutistes, tous ces mouvements, même les kébagistes, tous ces mouvements prêtent allégeance directe ou non à ce pouvoir. Il aide à s'installer tranquillement. Il est temps de se réveiller. J'aime beaucoup un passage de la Bible qui dit « Est-il encore temps de dormir ? » Rappelez-vous ce monsieur qui était envoyé à Ninive pour aller prêcher la parole de Dieu, pour aller obtenir la conversion de ce peuple ? Vous savez ce qui est arrivé ? Au lieu qu'il aille à Ninive, il a pris un bateau et il voulait s'enfuir de devant la face de Dieu. Et il n'a plus le bateau, mais Dieu est Dieu. Dieu a menacé le bateau et pendant que le bateau était en danger, vous savez ce qui est arrivé ? L'homme que Dieu avait envoyé pour libérer le peuple est allé s'endormir. Il a fallu fouiller tout le bateau pour aller le trouver. Et c'est là que c'est ce capitaine qui a dit une phrase clé. « Est-il encore temps de dormir ? » Monsieur l'archevêque, il n'est plus temps de dormir. Il est temps de vous lever pour que Dieu vous élève. Et pour que Dieu vous élève, il faut que vous compreniez que le Congo, qui a été abandonné au fétichisme, qui a été abandonné au satanisme, qui a été abandonné à tous les cultes les plus ignobles, y compris celui d'avoir consacré à la mort du cardinal Biayenda. Parce que cet acte n'est pas un acte gratuit, c'est un acte de sacrifice. Il est temps pour que vous, comme moi, comme beaucoup d'autres qui sont porteurs de l'espoir de ce peuple, nous puissions instruire le peuple. Une chose que l'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, y compris même de beaucoup de théologiens, c'est le fait que même quand les gens déclarent que le Congo est un état laïque, mais qu'est-ce que le laïque ? Théologiquement, et quand on voit même dans l'étymologie grecque, le laïque est constitué de ce que les grecs, enfin la langue grecque, la langue grecque, le grec ancien appelait le laos tout et ou, le peuple de Dieu. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont été instruits par la parole de Dieu, c'est ceux qui ont été instruits par la vérité. Et ceux-là, et celles-là, une fois instruits, deviennent le peuple de Dieu. Et c'est ça les laïcs. Si je me trompe, n'hésitez pas à faire une communication contre moi. Mais le peuple de Dieu n'est pas enseigné. Le peuple de Dieu au Congo n'est pas enseigné. Et ce n'est pas la ferveur qui manque. Je vous ai vu en train de danser au Mans du Cardinal, sous la ferveur de tout le monde. Et c'est très bien. David est dansé. Mais ce peuple, dites-lui qu'il n'a plus de terre. Dites-lui qu'on a vendu son pays. Dites-lui qu'il n'existe plus au terme de la convention de Montevideo, où il faut un peuple, une terre et puis un gouvernement qui exerce véritablement et dans la paix un pouvoir. Quand on a vendu le pays, il n'y a plus de peuple. Ou tout au moins, c'est un peuple artificiel. Est-ce que vous ne trouvez pas ridicule que quelqu'un comme Makosso et le petit garçon de la communication, qui vont dans une partie du Congo, réunir une dizaine de personnes pour dire où sont les Rwandais ? De toutes les façons, quand il rentrait au Rwandais, il n'y a même pas besoin d'aller là. Il faut aller à Kintélé simplement. Aller à Kintélé, chercher des Rwandais s'ils ne sont pas là. Et là, c'est uniquement de la publicité, pas de moindre mémoire, mais de la propagande. Et que ce soit champion dans cela. Quand il a tué Ngwabi, rappelez-vous les gens qui ont été mis en place. Ils disaient « Bakongo va bomi, ma rien ». Et quels Bakongo qui ont tué ma rien ? C'est lui-même. Vous savez, je vous dis une chose simple. Si vous ne prenez pas garde, il vous empoisonnera comme il a empoisonné Kombo. Nous parlons des choses graves, très graves. Nous avons en commun un pays qui est totalement détruit, ruiné. Et ce n'est pas en grimaçon, ce n'est pas en son dormant qui sera sauvé. L'ascondra, j'ai mis la main, j'ai regardé, je vous ai expliqué que même maintenant, l'accord que Kiki avait signé, ce n'est même pas qui lui a donné ce nom parce qu'il va très bien comme un petit singe, l'accord que Kiki avait signé est valable, est valide aujourd'hui, à l'instant même. Monsieur Patel et ceux qui vont dire « mais le Parlement n'a pas ratifié, Sassou n'a pas ratifié, donc ça ne fonctionne pas ». Non, nous sommes dedans. Écoutez ce que j'ai communiqué la dernière fois. Et même on ne peut pas le dénoncer, il faut attendre 11 ans. Je l'ai dit, le Congo est lié 11 ans. 11 ans, vous savez ce que c'est ? 11 ans, c'est pratiquement la morce d'une génération entière. Qu'est-ce qui manque au Congo ? Des juristes ? Qu'est-ce qui manque au Congo ? Des hommes qui ont des couilles ? Qu'est-ce qui manque au Congo ? Il est temps d'arrêter… d'arrêter la… d'arrêter le jeu. J'ai appris, quand je faisais des études de sciences politiques, qu'il y a le jeu, le jeu des acteurs, les acteurs politiques, les acteurs religieux, les acteurs de la société civile. Et il y a les enjeux. Les enjeux. Et le Congo, l'enjeu, c'est sa disparition qui est en cause. Alors… Moi, je ne désespère jamais. C'est une chose, d'avoir fait ce rétro-pédalage. Il faut aller plus loin. Il faut maintenant combattre, avec celles et ceux qui combattent. C'est important parce que… On a un tournant de chemin. Et ce tournant, il faut que nous aidions notre pays à pouvoir le faire, le prendre. C'est important parce que, comme Jésus disait, le pouvoir appartient aux Juifs. Peut-être que vous qui êtes là, vous le savez et vous le saurez. Parce que maintenant, il faut aller voir aux choses. Tout le monde, tout le monde coupe les chines devant Sassou. Comme étant colonial, tout le monde courbe les chines devant les colons. Mais ce sont des lacrées qui se sont déveillées. Et ils nous ont laissé des choses importantes. Ce sont eux qui ont dit « Bunakwa Butata ». Ça dit que la résolution, elle est, elle est là. Et quand un peuple est éveillé comme cela, il n'est pas seulement éveillé pour les laris. Il est éveillé pour tout le Congo. Et il est temps de susciter encore ce feu, ce feu puissant qui renvait tous les pouvoirs. Rappelez-vous, rappelez-vous, ce que vous a loué, qu'est-ce qu'il disait ? On a tué, on a mis le feu dans le poule et le ciel n'est pas tombé. Il faut que l'action que vous menez en tant qu'homme de Dieu, fasse tomber le feu de Dieu sur eux. Si vous n'avez pas le courage de le faire devant les gens, faites-le ! Même dans vos bureaux que j'ai visités quand Mgr Milandou était l'archevêque de Brazzaville. Faites-le, demandez-le dans la prière. Organisez-le socialement. Appelez votre peuple au moins à connaître la vérité. Le peuple de demain ne doit pas se détourner de l'Église parce que l'Église, moi je crois beaucoup, je crois que toute la puissance que Dieu peut mettre dans un peuple vient et passe par l'Église. Et je précise bien, pas seulement l'Église catholique, mais l'Église est le creuset de la puissance. Donc j'y crois. Et j'y crois. Et cette puissance doit s'opposer à la puissance satanique qui détruit le Congo. Qui détruit le Congo. Donc félicitations pour ce début de retour à la vérité, à vous-même. Et dites-nous, qu'est-ce qui vous empêche d'agir pour combattre ce pouvoir obscurant. Obscurant. J'étais aujourd'hui obscurantiste. Parce que je suis très ému de tout cela. Il nous faut du courage, mon cher ami. N'entraînez pas dans les ténèbres de ce peuple qui ne demande qu'à se battre. N'entraînez pas dans l'esclavage que Sassou a introduit et a décidé par son satan de servir à tous les Congolais. Il est temps de vous lever. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi peuple qui dors. Et le Seigneur t'élèvera. Tu deviendras, pour les peuples qui cherchent la vérité, le modèle à suivre. Ce qui manque dans ta force, ce qui manque dans ta foi, ce qui manque dans ta conviction profonde. Nous sommes là. Nous le donnerons. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est vraiment important parce que nous sommes un tournoi. Ne dormez plus. Ne dormez plus. Quittez vos conforts. Combien de fois ? Combien de fois je suis menacé ? Combien de fois ? Combien de fois on m'a envoyé même dans ma maison, qui sont des gens pour m'empoisonner ? Mais tout cela est sans effet. Car, Dieu nous demanderait des comptes. Il est mieux qu'on les rende aujourd'hui. Le peuple a besoin des hommes et des femmes courageux pour qu'ils se lèvent. L'acte politique est un acte sacré. Il faut arrêter de dire aux enfants, ne fais pas la politique. Non, engage-toi. Moi, j'ai dit plusieurs fois que Dieu est politique. Parce que dès la Genèse, il nous a donné une responsabilité importante. C'est de cultiver la terre, c'est d'élever ce que Dieu nous a confié. Oui, nos terres ne sont pas cédées. Oui, notre pays n'est pas cédé. Oui, notre vie est sacrée. Oui, il faut vous élever. Quand je vois, par exemple, dans le pays, le Congo, on brûle des adolescents. On brûle des adolescents. Devant nous-mêmes, on met du pétrole. Et l'Église ne parle pas. Devant nous-mêmes, on a créé les fameux bébés noirs qu'on tue. Mais c'est de ça notre jeunesse qu'on est en train de tuer. Ce n'est pas du bétail. Devant nous-mêmes, on a créé le génocide. Et nous nous sommes tu. Allez-y à Soumouna. Allez-y à Kinkala. Allez-y à Kindamba. Nous avons un peuple qui n'a même plus le village. Ça, c'est le petit modèle. Bientôt, on aura un peuple errant sur la terre. Parce qu'il n'aura même plus les terres. On va les chasser de ces terres. Ne les écoutez pas. N'écoutez pas les Makosso. N'écoutez pas les... ces ministres de la communication. Ne les écoutez pas. Parce qu'ils mentent. Ils connaissent la vérité eux-mêmes. Mais on les corrompt avec notre argent. C'est quand même ridicule. L'argent du Congo sert à corrompre les intelligences du Congo. Mais on vient de la force. Reveillez-vous. Reveillez-vous. Peuple du Congo. Reveillons-nous. Passons-nous le mot. Mettons des stratégies en place pour changer. Pour chasser les criminels du pouvoir. Et il ne s'agit pas du jeu. Il s'agit d'un enjeu capital. Vous venez de suivre sur R7 le grand procès. Je sais que dimanche prochain vous serez encore là. Et nous avons encore beaucoup de choses à nous dire. Nous avons dit la stratégie à mettre en place. pour que tout cela s'arrête. Pour que ce ne soit qu'une histoire ancienne. La vraie histoire, c'est vous qui devez maintenant la construire. Hommes, femmes, enfants, intellectuels, manœuvres, ouvriers, paysans, agriculteurs. C'est vous le peuple des lieux. Mais laissez-vous enseigner. Par la parole, la vraie parole de Dieu. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...